C'est dans la commune de Zuenoula, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que les élèves candidats au CPE et à l'entrée en sixième des villages environnants se sont rendus pour subir les épreuves. Parents et élèves ont parcouru de nombreux kilomètres et pour certains à pied. Une belle surprise les attendait ce jour, la Confédération nationale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire a offert plus de 1000 repas et des dons en espèces aux élèves, parents accompagnateurs, examinateurs et membres des bureaux COGES du département de Zuenoula, le tout d'une valeur de 3 millions de nos francs. Pour la présidente, il s'agit au-delà de ce geste d'encourager et de sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation des enfants dans cette zone où ce n'est pas toujours le cas. Les bénéficiaires de ce don se sont montrés particulièrement sensibles à cette marque d'attention. On a été agréablement surpris aujourd'hui par les gens qui viennent de Mme Gauthier parce que c'est une grande première. Voilà pourquoi tout le monde jouait de constater qu'aucun candidat ne s'est déplacé par la maison pour aller chercher de quoi manger. Tout le monde reste sur place. J'aime manger, je suis content, je suis rassassé, je dis merci à Mme Gauthier. La Confédération nationale des acteurs du vivrier en Côte d'Ivoire entend multiplier les actions d'information et de sensibilisation pour la scolarisation des enfants à travers tout le pays.